Depuis le temps que vous connaissez Claude, que vous a-t-il fait de pire ? Ben il m'a écrasé ! On n'aura pas mieux ! Il va falloir que vous nous expliquiez André ! On avait un fourgon qu'on prenait pour ce travail. Il a reculé, mais malgré qu'il y avait le retard de recul, il n'a pas entendu. Et moi j'ai passé jusqu'à là, en dessous. Mais attendez, vous n'avez rien eu physiquement ? J'ai rien eu, parce que mon jante qui est arrivé entre temps, il a été vite le voir à lui dire. Le premier jante qui sauve sa belle-mère quand même ! Normalement, n'importe quel autre genre de constitueur, elle dit « Non, c'est bon, ça passe encore, vas-y, vas-y ! » Non, elle respire encore, vas-y, recule, recule ! Non mais bon, ce coup j'en ai voulu, mais après j'ai vu qu'il n'a pas fait exprès quand même ! Alors donc, on est quand même sur un chéri qui vous refuse l'entrée dans le bus et qui vous écrase avec un camion. Je suis à deux doigts à faire une main courante quand même ! Alors bon, ce qu'il a fait de pire, je pense que c'est pas mal. Alexandra, ce bon vieux Bertrand, le pire truc que vous connaissez, ce qu'il a fait de pire ? Une petite crise de jalousie, d'énervement en fait, je voulais boire un verre avec ma copine Gigi, juste à côté de chez nous, dans un bar-restaurant. Et en fait, ce bar est un peu, enfin à une époque, il était un petit peu douteux, un bar avec des routiers. Donc je suis rentrée le soir après ma journée de travail en lui disant « Avec Gigi, je vais aller boire une eau gazeuse. » Et là, il s'est mis dans une furie pas possible parce que j'allais boire un verre dans un ancien bar-restaurant qui était un petit peu réservé aux routiers. Mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait de ces pauvres routiers ? Ah ben je sais pas ! Il se passe rien dans les restaurants routiers ? Ils mangent ? Non, rien ! Et donc voilà, il est rentré dans une furie, il était pas content, il a cru que j'allais… Petite crise de jalousie ! M'amuser ! Voilà ! Avec Gigi ! Avec ma Gigi ! Avec votre Gigi ! Très bien, c'est noté ! Marianne ! Alors, Pierre-Louis ! Il m'en a fait des bonnes ! C'est vrai ? Pour le coup, j'hésite entre plusieurs même ! Bon, la plus grosse ! La plus grosse ! Alors, il y en a deux ! La fois où il a perdu mon chien ! Voilà, j'ai un chien comme tout étudiant vétérinaire qui se respecte ! Et je lui ai laissé pendant trois semaines et dès le soir même où je lui ai laissé, le chien s'était échappé par le garage ! Et heureusement, il l'a retrouvé vingt minutes plus tard au moment où il m'a eu au téléphone ! Donc, ça s'est tout arrangé ! Voilà, c'est ça ! Et la deuxième, on est allé au restaurant tout content ! Il m'offre le restaurant dans un sushi à volonté ! Et chinois ! Et je me retrouve en fin de repas avec un poisson de cette taille-là dans le sac ! Qu'il avait trouvé sur le buffet ! Et qu'il avait trouvé drôle de le mettre dans mon sac ! C'est un farceur ! Il avait pris le poisson et il l'avait mis dans votre sac ? Voilà, discrètement ! En le filmant pour après le montrer à tous nos amis ! Et je me suis retrouvée au moment de payer avec un poisson dans le sac ! D'accord ! Sympa au niveau de l'odeur ! Voilà ! Mes affaires ont senti un petit peu... C'était pas au mois d'avril ! Non ! Non ! Même pas ! Parce que là, il aurait eu une excuse ! Alors, du coup, on choisit quoi ? Le chien ou le poisson ? Euh... Allez, je vais choisir le chien ! Le chien ! Mais enfin, l'étudiant de vétérinaire, donc on est au raccord forcément sur les animaux ! Eh bien, c'est noté ! Depuis que vous connaissez Marianne, qu'est-ce que vous lui avez fait de pire ? Alors... Euh... Je pense que ce que j'ai fait de pire, c'était la fois où on est allé dans un restaurant qui était du style buffet à volonté ! Et où, du coup, je regarde au buffet et là, je vois... Déjà, ils avaient eu... Ils s'étaient dit, tiens, c'est une bonne idée sur le buffet de nous foutre un poisson cru ! Et comme c'est elle qui avait décidé de m'inviter, j'ai vu ce moment, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai vu ce moment où elle irait pour payer et où elle trouverait à la place de son portefeuille un gros poisson dégueulasse tout froid ! Et je savais que je serais sûrement mort après, mais j'ai vu ce moment, j'ai pas pu m'en empêcher, donc j'ai pris le poisson et je l'ai mis dans le sac ! Voilà ! Et vous savez quoi ? C'est en effet ce que Marianne nous a dit ! Eh non, elle avait pris l'autre ! Pas tout à fait ! Mais... Mais elle nous a parlé aussi du chien et à la finalité, elle a choisi le chien ! Très bonne vanne, à éviter quand même dans un restaurant Savoyard ! Autant le poisson dans le sac à main, ça fait rire, autant la fondue Savoyard beaucoup moins au niveau des papiers et tout ça ! Et je glisse ça comme ça, vu que le chien va regarder, je te déteste Maki ! C'est quoi le nom du chien ? Maki ! Maki ! Très bien ! Un Maki rapporte toujours aux poissons dans le restant ! Tout se connecte ! Bon ! Bertrand, alors ? Alors, j'ai fait 2-3 choses quand même qui n'étaient pas trop mal ! Mais je pense que le pire, c'est une fois que je lui ai fait une petite crise, j'étais en train de travailler dans la maison, et puis elle, elle a décidé de partir avec sa copine pour aller boire un verre dans un bar à côté, et ça m'a pas trop plu, et je me suis un petit peu énervé, et donc je lui ai fait une crise et... Mais qu'est-ce qui vous a pas plu qu'elle aille boire un coup dans un bar ? Alors, le bar en lui-même et qu'elle aille boire un verre avec sa copine pendant que moi j'étais en train de travailler... Et puis Gigi en plus, hein ! Enfin bref, Alexandra, en effet, elle nous a parlé de cette crise de jalousie ! Alors Claude, pardon ! Alors Claude ! Merci ! Ce que vous avez fait de pire à André, c'est quoi ? Ben, j'ai failli l'écraser avec ma voiture ! Il va falloir nous expliquer le cas de figure ! Oui, mais... Elle est passée derrière, et moi j'ai fait une manoeuvre marche arrière, et comme c'était tollé, je ne voyais pas derrière elle... Enfin derrière ! Oui, mais c'est ça, quand c'est tollé, c'est qu'il n'y a pas de vitre, on voit pas ce qui se passe ! Vous avez pas entendu crier ? Vous avez pas entendu... Non ! Il m'a pas entendu crier ! Parce que vous avez crié avec une voix grave ! Oui, c'est ça ! Attention ! Non, non, non ! C'est plutôt une voix dégrévée ! Oui ! Bon, en tout cas, Claude, oui, en effet, c'est la réponse que nous a donnée André ! Et, en même temps, je vois mal ce qu'on pourrait faire de pire que rouler sur son épouse ! Non mais, elle a marqué, je l'ai roulé dessus, non ? Elle est passée en dessous ! Oui ! Dans la finalité, on a à peu près la même image quand même ! Ça dépend de l'endroit où on se place ! Mais elle l'a vue de dessous, la fourgonnette ! Ah oui, il n'y a plus que la tête qui est dépassée ! Bah c'est ça ! Du coup, forcément, quand on a la boule de caravane au niveau du manteau, on n'a pas du tout le même point de vue qu'au niveau du rétroviseur !